Je suis Bamba Mehdi, membre du bureau politique du RHDP, départemental associé du RHDP pour le département de Gagnoua. Anciennement, maire de la commune de Gagnoua, adresse mes concitoyens de Gagnoua relativement aux événements qui ont tendu la cité du Fomager, relativement aux dégâts que nous avons dû enregistrer au niveau de la commune de Gagnoua et surtout de toutes les villes, préfectures, villages du département de Gagnoua, par extension de la région du Gont et pourquoi pas même toute la Côte d'Ivoire. Événements qui, il faut le rappeler, ont replongé la Côte d'Ivoire en hauchemar des années de troubles, notamment depuis 90, même avant 90, depuis 88-89, avec les risques de réduction des salaires, 90 avec la réinstauration du multipartisme et puis maintenant nous sommes entrés dans un cycle de violence depuis ces années jusqu'en 2011, où nous avons atteint le summum avec une guerre qui a coûté 3000 vies d'Ivoiriens. Tout le monde à l'époque avait dit plus jamais ça. Malheureusement, nous voyons que les démons de la violence renaissent, ce qui nous amène vraiment à nous adresser à nos frères, à nos parents de Gagnoua, nous qui sommes les cadres de la région du Gont. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus électoral qui, évidemment, fait partie de l'expression démocratique en n'importe quel pays. Le parti politique, évidemment, ambitionne toujours de conquérir le pouvoir politique, le pouvoir d'État ou de le conserve. Donc, une chance extraordinaire en Côte d'Ivoire. Les grands partis qui ont toujours animé la vie politique en Côte d'Ivoire, je veux dire, le PDCI, RDA, le FPI, avec aujourd'hui ses avatars et le RDA qui, aujourd'hui, avec ses alliés, forme le RHDP, chacun de ces partis a eu la chance d'exercer le pouvoir d'État. Ensuite, chacun de ces partis a fait alliance avec l'autre. Dès lors, comme dirait l'autre, rien de nouveau à l'Ouest. Alors, les jeunes qui sont là aujourd'hui, qui payent de leur vie, de leur santé, de leur sang, ces événements récents, à eux que je voudrais parler. Il reprend les propos du Premier ministre, Ahmed Bakayoko, la dernière fois. Quand il y a les négociations politiques, tout ce qui se passe en souterrain, on ne consulte personne. Les gens se partagent les portefeuilles ministériels. Les gens se partagent les directions générales. Les gens se partagent les sphères d'influence politique. Le tour, que gagne la jeunesse ? Que gagne le petit peu ? Rien. Le PDCI a fait 39 ans au pouvoir et tout le monde est là. On ne se souvient pas que la jeunesse a gagné particulièrement. Le FPI du président Bakayoko a fait 10 ans au pouvoir. On ne se souvient pas d'une quelconque amélioration au niveau de la jeunesse. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir et nous constatons une chose. Il y a la volonté du président Hassan de vouloir accorder une attention particulière à la jeunesse. Puisqu'il a créé un ministère uniquement dédié à la cause de la jeunesse. Mais il faut que nous puissions rester lucides. La Côte d'Ivoire est un pays jeune. L'espérance débit en Côte d'Ivoire tourne aujourd'hui autour de 48 ans. Et la population ivoirienne, selon l'INS, l'Institut national des statistiques, en 2020, tourne autour de 26 millions d'habitats. Mais sur ces 26 millions, les jeunes de 0 à 35 ans représentent près de 80%. Or, c'est la frange de la population qui a besoin d'éducation, qui a besoin de travail. Donc, ça peut vous dire qu'aujourd'hui, sur le marché en Côte d'Ivoire, on peut compter plus de 15 millions de demandeurs d'emploi. Évidemment que l'État ne peut pas absorber tout ce monde. Et ces jeunes qui ne peuvent pas entrer dans le tissu normal de l'administration, ce sont ces jeunes-là qui constituent des pouvoirs faciles. Donc, je voudrais m'adresser à eux pour leur dire que la seule voie pour réussir dans la vie, ce n'est pas forcément les diplômes, ce n'est pas forcément les salles de classe. On peut apprendre des métiers, on peut s'auto-employer, on peut faire en sorte que notre propre destin nous appartienne. Je recommande aux jeunes d'orienter des activités qui leur permettent très tôt de s'affranchir et de se prendre en charge. Parce que la jeunesse, ce n'est rien d'autre qu'une étape transitoire de leur vie. Ils ne sont pas neuf jeunes, ils ne vont pas mourir jeunes. Il y a un âge pour être jeunes. Et c'est malheureusement pendant cette période-là qu'il faut se réaliser. Parce que quand on passe l'étape de 40-45 ans, c'est fini. Nous sommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des jeunes en France. Macron, c'est un jeune, mais il est devenu président de la République de la cinquième puissance mondiale à 39 ans. Il a 39 ans. Mais aujourd'hui, celui qui a 39-40 ans encore d'Ivoire, il pense qu'il est un enfant. Mais il n'est plus un enfant. Il peut gérer, il peut diriger ce pays. Donc nous demandons aux jeunes de se faire confiance, de se prendre en charge, mais d'éviter de se laisser instrumentaliser par des gens qui leur envoient une miette pour acheter du coup-tout-cou, pour prendre des comprimés, pour prendre des lèvres. Ils sont surexcités. Ils manquent de lucidité, donc d'objectivité. Ils vont risquer leur vie. Le pire arrive, parce que ce n'est pas seulement la mort qui puisse être grave. Ils peuvent être handicapés à vie. Mais ce handicap-là, ils ne le gardent pas seulement pour la jeunesse. Ils vont garder ça jusqu'à ce qu'ils deviennent des vieillards. Ils auront une vie de regret. Donc la jeunesse rime avec l'espérance, avec l'espoir. Quand on déjeune, tous les jours, on regarde l'horizon, on se dit, j'avance. Quand on est vieux, on se dit, ce qui est devant moi, c'est le crépuscule. La jeunesse se réveille avec l'aurore. Nous, à un certain âge, nous nous réveillons avec le crépuscule. Dans cette aurore-là, il faut que la jeunesse puisse l'exploiter, parcourir son chemin jusqu'au crépuscule. Il ne faut pas que ce soit dans la désolation, que ce soit dans le regret, que ce soit dans l'aigret, la jeunesse finisse par passer au stade d'adulte, en garde toujours, une condition de jeûne, parce que toujours assisté, dépendant de la famille. Wassen Union, des frères qui ne sont pas là, des menus frétains que la famille va te donner, mais en tout état de cause, tu n'es pas autonome. Donc moi, à Gagnon ici, je demanderai donc aux jeunes de se souvenir même de leur vie de tous les jours, de leur vie quotidienne, et de vivre, les jeunes de Gagnon, en harmonie avec les autres jeunes de toutes les autres ethnies et de tous les autres peuples. A Gagnon, c'est un carrefour, c'est un lieu de brassage, et ça, ça ne dépend pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui que ça, ça a commencé. Il y a quelqu'un qui l'a rappelé, les premiers malinqués qui sont arrivés à Gagnon, c'était en 1912. Ils sont arrivés ici avant les Blancs, avant les Colons, ils sont arrivés à Gagnon. Ensuite, Gagnon était un grand carrefour commercial. C'est pour cette raison que, regardez dans les années, les images des années 58, 59, 60. La communauté, qu'on appelait à l'époque, la communauté syrienne, c'est-à-dire les commerçants libanais et autres, à Gagnon ici, il y en avait plus de 500. Plus de 500 ressortissants ici. Ceux-là, vous verrez au commerce, il y a quand même les vestiges de leur présence. Vous verrez que tout ce qui se trouve au commerce, c'est eux. Ensuite, à Gagnon ici, l'une des familles les plus charismatiques, les plus symboliques, c'est la famille Yacouba Silla. Mais Yacouba Silla, c'était un déporté de la période coloniale, au même titre que Samouri avait été déporté au Gabon. De cette façon que, de sa région du Mali-Naka, Yacouba Silla a été déporté à Sassandra. Il a bien voulu s'installer ici à Gagnoua après sa prison. Aujourd'hui, la famille Yacouba Silla fait partie des familles autochtones de Gagnoua. C'est pour vous dire que l'appartenance au terroir de Gagnoua n'est pas seulement ethnique. lié à nos différents intérêts où tu as prospéré, où tu as fait fortune, c'est là-bas qui est chez toi. Il y a des gens qui viennent d'Abidjan qui ont bêté des Gagnouas. Ils viennent à Gagnoua ici pour quelques raisons que ce soit. Mais ils dorment à l'hôtel. Est-ce qu'ils n'ont pas d'habitation au village? Mais est-ce que pour autant, on va dire que comme leur, ils n'ont pas de maison à Gagnoua, ils ne sont pas de Gagnoua ou bien comme ils ont la maison à Abidjan donc ils ne sont plus de Gagnoua ils sont maintenant d'Abidjan. Mais il se trouve que tout ce qui touche à Abidjan les intéresse parce qu'ils ont un bien à Abidjan. Donc nous sommes en train de construire une nation et cette nation c'est en se donnant l'armée. Moi je vais vous prendre mon propre car moi j'ai été maire de Gagnoua j'ai été agent maire depuis 96 avec Sybaye Harsen ensuite en 2001 avec Muité Ougine j'ai assuré l'intérim de 2011 à 2013 en 2013 j'ai été élu maire de Gagnoua jusqu'en 2018 quand vous entendez mon nom mon nom a une consonance nordique je m'appelle Mehdi Bamba je suis né pour venir trouver ce nom parce que c'est mon père qui m'a baptisé et à l'époque quand j'étais nourrisson c'était pas à moi je n'avais pas la conscience de lui dire ce que je devrais être je suis à Gagnoua mon épouse est de Baru elle est de Baru son père est de Baru mais sa mère est de Sakassou vous voyez moi-même déjà installé à Gagnoua je suis je me considère comme étant de Toulouse mais je suis originaire de Toulouse à Mankone ma mère est guérée de Toulouse dites-moi à quel moment on va venir me dire toi voici chez toi sur moi là c'est où c'est où j'ai décidé de faire ma vie de construire ma vie mes enfants sont nés là ils ont grandi là c'est là qu'ils ont leurs amis d'enfance dont leur histoire s'écrit sur le territoire de Gagnoua c'est la même chose que toutes les autres familles comme la dernière fois le disait le président qui a parlé au nom des jeunes à l'octobre à l'OGEN il a dit ils grandissent ensemble ils vont tous dans la même école ils se soignent dans le même hôpital leur mère accouche dans la même maternité donc à partir de ce moment il n'y a pas de discrimination donc il ne faut pas que les gens créent des frontières artificielles entre les jeunes pour les monter les uns contre les autres ici là vous verrez des jeunes bêtés qui ont des copines du là des jeunes du là qui ont des copines bêtés des jeunes du là qui ont des copines balou des jeunes balou qui ont des copines burkinabés togolais ghanéennes mais c'est ça le brassage vous êtes mélangés à un certain moment pour draguer une fille ou bien pour aimer un homme on ne demande pas toi là quelle est ton ethnie puisque on a eu une chance énorme encore de voir nous avons une langue nationale donc tout le monde parle français donc à partir de ce moment à l'origine tu ne peux même pas savoir quelle est l'ethnie des uns et des autres puisque vous échangez en français ce qui permet d'ailleurs de consolider nos relations et de créer un sentiment national voici un peu la situation de Gagnoua et je voudrais aussi profiter de cette antenne là pour dire aux gens que la notion de nationalité n'est pas liée à la notion des villages la notion de nationalité n'est pas liée à une ville la notion de nationalité n'est pas liée à une ethnie la nationalité c'est juste une question juridique c'est tout il y a des documents qu'il faut produire pour prouver que tu appartiens à une nationalité bon tu peux avoir la chance être gourou et avoir fait tes papiers mais tu peux avoir le malheur d'être baouli tu es dans ton campement mais tu parles très bien baouli tu ne parles que baouli mais tu n'as pas fait des papiers mais tu n'es pas ivoirien si on dit les ivoiriens venez pour reconnaître les ivoiriens on va demander la carte nationale d'identité tu ne l'as pas donc la mesure de la nationalité ce n'est pas la langue la mesure de la nationalité c'est un document c'est pour cette raison qu'il ne faut pas promettre le délit des patronymies quand on dit quelqu'un s'appelle Wodraogo Compaoré Kouachi on dit mais non ce n'est pas un ivoirien mais non tu ne connais pas son histoire tu ne connais pas son histoire et à ce niveau je voudrais rafraîchir la mémoire des uns et des autres on dit que la Côte d'Ivoire c'est un pays béni de Dieu ça a été pendant longtemps le seul arbre de paix dans la sous-région mais la Côte d'Ivoire détient son histoire depuis sa création même par le Blanc en 1893 quand il a créé la colonie Côte d'Ivoire mais de 1893 jusqu'en 1960 les gens ce qu'ils font la fichette de la Côte d'Ivoire l'implantation des cafés des cacaos les gens ne savent pas comment ça a été écrit le canal de Vridi le pont Félix le pont Dégol ils ne savent pas mais c'est les colons qui ont déporté d'autres africains notamment des Voltaïques des Soudanais puisque avant on appelait le Mali le Soudan des Soudanais des Togolais qui sont venus travailler en Côte d'Ivoire et les historiens disent que de 1917 à 1959 on a déporté près de 750 000 Voltaïques pour venir travailler dans nos plantations c'est pour ça que vous avez voiflé des villages qu'on appelle Garango qui sont des villages de Burkinabé mais qu'on appelle Burkinabé aujourd'hui hier c'était Voltaïque mais à l'époque ils étaient dans une colonie qu'on appelait d'un côté la Haute Côte d'Ivoire donc c'était la Haute-Ontar et en bas la Basse-Côte d'Ivoire jusqu'en 1917 et ceux-là ils sont encore là en 1960 l'AOF c'est-à-dire l'Afrique occidentale française qui était une colonie les français ont dit ceux qui sont dans un territoire précis au moment on donne l'indépendance vous pouvez décider de garder la nationalité de ce territoire je dis si je m'appelle par exemple Sangari et que je suis d'origine malienne pendant l'indépendance en 1960 mon papa était là et qu'il a choisi d'être ivoirien je suis né ivoirien donc il y a cet aspect donc ça veut dire qu'on peut être ivoirien sans être forcément rattaché à un village ou à une ethnie ivoirienne ensuite la loi en Côte d'Ivoire jusqu'en 1912 était le droit de somme quand tu naissas en Côte d'Ivoire tu avais automatiquement la nationalité ivoirienne et puis il y a un autre facteur qui est prépondérant qu'il faut rappeler la Côte d'Ivoire jusqu'en 1999 c'était le seul pays de la sous-région qui n'avait pas connu de coup d'état il y avait l'instabilité dans toutes les autres pays de la sous-région donc les gens comme il y avait la paix ici les gens se sont tous rabattus sur la Côte d'Ivoire et c'est ici qu'ils ont fait fortune ils se sont installés ici ils ont pris la nationalité tranquillement mais tous ceux-là ce sont des Ivoiriens au même titre que nous qui pouvons avoir un village mais ce n'est pas le village qui nous donne forcément notre nationalité mais c'est plutôt les papiers que nous avons acquis il ne faut pas que les jeunes se laissent manipuler pour qu'on dise que non c'est les étrangers qui sont venus nous voler notre pain c'est à cause des étrangers qu'on est malheureux ce n'est pas vrai l'avantage avec les étrangers c'est qu'un étranger tu n'es pas chez toi donc tu es plus travailleur plus volontaire dans le travail c'est pour cette raison que vous êtes là quand on va dans nos plantations en majorité qu'on rencontre ce sont les Burkinabés les Baouli les Sinufous les gens de Bandupou c'est eux là-bas ils ont tissé des liens ils travaillent ensemble il y a eu des mariages entre eux donc c'est pour cette raison que je voudrais dire aux uns aux autres il ne faut pas qu'on se laisse distraire par cette histoire des nationalités ce n'est pas notre affaire c'est une affaire des juges nous ce qu'on doit faire comment faire pour apporter notre contribution à cette Côte d'Ivoire qui a besoin de tous ces enfants de tous leurs tous ceux qui vivent sur le somme ivoirien ivoirien donc voici un peu ce que je voulais leur dire préservons la paix à gagner une vie des perdus est une vie de trou un bien qui est détruit c'est un malheur qu'en fait béni tu l'as dit parce que si quelqu'un a perdu tous ces biens il n'a plus de richesse ça dit la mort est mieux que ça parce que quelqu'un qui a connu l'aisance et vous le mettez dans une condition de précarité de mendicité cette personne là elle ne raisonne plus elle est capable du pays il faut éviter de détruire les biens des gens voici un peu le message vraiment de fraternité de paix de responsabilité que je voudrais adresser à notre jeunesse et cette